Alors, bonjour les vierges, comment allez-vous ? Contente de vous retrouver, désolée pour mon retard. Habituellement, je poste souvent les vidéos sentimentales avec 10 jours, 15 jours d'avance, mais là j'ai eu un petit peu de retard car j'ai posté enfin les vidéos annuelles 2024 sur ma chaîne. Donc vous pouvez découvrir toutes les vidéos sur la playlist ici en bas sur ma chaîne, ou plutôt en haut, tout dépend comment est-ce que tu regardes la vidéo sur un portable ou sur un écran. Donc les vidéos annuelles sont postées, ça c'est fait. Deuxième information, comme vous le savez, chaque année je propose des lectures intuitives à petit prix et ce à partir du 20 novembre, donc pour la période du Black Friday, je propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc si cela t'intéresse et de faire le point pour toute l'année 2024 avec moi. Donc les lectures intuitives, au lieu de 125 euros, passeront à 79 euros la semaine du 20 au 26 novembre. Voilà, pour pouvoir bénéficier de ce rabais, le code promo, les vierges, c'est BF2023. Voilà, c'est un code que vous pourrez mettre sur mon site internet BF2023. B pour Black, F pour Friday. Voilà, ça c'est dit, avant de commencer la lecture intuitive, sachez que nous ne sommes pas dans une science exacte ici, vous rentrez dans mon champ intuitif, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, et le reste vous laissez de côté. Ok, ça c'est super important. On se détend et puis on sait que les vierges sont très intuitives, donc n'hésite pas, peut-être parfois aussi, de compléter ce tirage en fonction de ce que tu ressens. Laisse-toi aller, et puis tu peux aussi compléter cette lecture intuitive par ton intuition. Ok ? Voilà. Que dire de plus ? Merci beaucoup, je vous envoie un petit cœur. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment pour vos likes et vos partages, et vos commentaires, les vierges. Parce que ma chaîne, elle évolue, mais c'est surtout grâce à vous, et principalement grâce à la team des vierges. Voilà, ça c'est dit. Alors, c'est parti. Est-ce que j'avais une autre information à communiquer pour les vierges ? Non, c'est tout. Ah oui, on va... Ce tirage est différent des autres tirages. Donc, ce n'est pas un tirage général sentimental, mais là, je l'ai fait par catégorie. Ok ? Donc, ici, on a les vierges célibataires, les vierges qui sont en couple. Et ici, on va regrouper. Moi, j'ai nommé ça relations fragiles. Donc, ça va toucher les relations toxiques, les relations flammes jumelles âmes sœurs, les relations triangulaires, les relations où on ne sait pas si on est ensemble, où on est ensemble, où on ne sait pas. Voilà, des relations qui sont fragiles, on n'arrive plus à comprendre vraiment ce qui se passe. On a besoin d'interrogations. Donc, des fois, effectivement, ces deux tas peuvent se regrouper. Ok ? Ou tu pourrais éventuellement regarder les deux tas. À toi de voir. Voilà. Que dire de plus ? J'ai des énergies assez stables, ce que je suis en train de ressentir maintenant, tout de suite, ce que je ressens là maintenant. Je ressens de la stabilité, de la joie, de la compréhension, de l'échange et du partage. Voilà ce que je ressens pour vous, les vierges d'ordre général. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur et vous pourrez directement cliquer sur la catégorie que vous désirez. Parlons maintenant des célibataires. Coucou la team des vierges célibataires. On nous dit ici de rester optimiste pour notre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, peut-être que tu es seule, mon amie vierge. Alors, pour certains, la solitude, ça va plutôt bien. On sait que la vierge, elle arrive à gérer. Elle aime être en sa compagnie. Elle aime être seule, parfois. Ou il aime être seule. Et puis, pour d'autres, j'ai fait un petit peu le tour de ce moment-là. Maintenant, je me sens prête. Je me sens vraiment prête à rencontrer quelqu'un. On voit ici, en dos de deck, la carte pardonner et apprendre. Donc, je pense que durant cette période de célibat, vous avez appris énormément de choses. Alors, première question, les vierges, qu'avez-vous appris durant cette période de célibat ? Qu'avez-vous appris de positif par rapport à vous et par rapport à une relation sentimentale ? Première question. Deuxième question pour les vierges. Ici, on peut percevoir une femme vêtue d'une robe bleue. C'est un bleu clair. Donc là, on est aussi dans le bleu ici. Un bleu très clair avec une couleur plutôt turquoise, comme ça, sur ses cheveux. Elle a envie de transmettre. Elle a envie de donner. Elle donne ici, tu vois, des fleurs. Alors, qu'avez-vous appris avec la donation ou dans le partage ? Parce qu'effectivement, lorsque l'on est seul, donc on partage, en fait, on est seul à la maison. Mais qu'avez-vous appris du partage ? C'est-à-dire, lorsque vous êtes en couple, qu'avez-vous de plus ? Ça, c'est une question piège. Alors, je vais vous poser une question à un million de dollars et on va voir si vous êtes capables d'y répondre. À toi, mon ami vierge, homme vierge célibataire ou femme vierge célibataire ? Honnêtement, qu'as-tu à donner, à échanger et à partager avec un nouveau partenaire ? Quels sont tous ces atouts ? Qu'est-ce qui fait la différence d'être avec toi qu'avec une autre femme ou un autre homme ? Qu'as-tu de beau à offrir ? Alors, on va peut-être le voir ici parce qu'on sait que la femme vierge offre, propose, et l'homme aussi, offre, propose et donne énormément. Et est-ce qu'elle reçoit ? Où est-ce qu'il reçoit ? Donc ici, on va regarder toutes ces belles choses que vous apportez et essayer de voir s'il y a un équilibre. Rester optimiste pour votre vie amoureuse, cela veut dire qu'actuellement, il y a peut-être encore, avec pardonner et apprendre, encore des choses à apprendre sur vous, les vierges, sur le partage, sur le donner, sur le donner, le recevoir, peut-être d'apprendre à équilibrer. Ok, on va regarder ici avec le 77 et puis l'oracle des miroirs pour les vierges célibataires. La pensée positive, on nous parle ici de la pensée positive. Alors, on va parler de votre féminité. Et on va parler de la sexualité. Ok, on a envie... D'accord, ok. Ok, d'accord. Pour les célibataires. Alors, on va parler du côté féminin. Donc, on peut vous sentir sensible ce mois-ci, les vierges, un petit peu sensible, fragile, émotive, sans hypersensible, peut-être pour certains hommes ou pour... Ah, ça peut-être aussi d'être susceptible. Quand je sors la carte de la femme, on peut parler aussi de susceptibilité. La carte de la femme parle aussi de votre intuition. Donc, vous êtes très intuitive. On a pour les célibataires, avec la carte de la sexualité. Pour moi, tu vois, la carte de la sexualité, chakra sacré, Alors, déjà, lorsque l'on fait l'amour, déjà, on est deux et on partage un instant agréable à deux. Donc, il y a un partage, il y a des transactions, il y a un échange. J'avais défini la carte de la sexualité pour les lions pour la semaine du 6 au 12 novembre. J'avais fait une longue parenthèse ici sur cette carte. Je vais essayer de voir si je peux faire la même chose pour vous, mais ça risque d'être un peu long. La carte de la sexualité, pour moi, elle est importante pour un célibataire ou une femme célibataire. J'ai l'impression que vous comprenez que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais maintenant, ce sera équitable. La carte de la sexualité, on peut percevoir une femme qui est assise ou qui a une position sur un homme, donc elle a cette envie de prendre les choses en main. Donc, pas de panique. Je vais dire deux, trois, quatre vérités, mais ne le prenez pas personnellement, ne soyez pas susceptibles, ne le prenez pas mal. D'accord ? Ici, on peut percevoir une femme qui est sur un homme. Donc, elle est sensible, mais elle est autoritaire aussi en même temps. Elle est sensible, elle est hypersensible ou elle est fragile, elle peut être tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais par contre, tu vois ici, la position, elle est sur l'homme, donc elle domine, elle prend les choses en main. On a quand même des femmes vierges célibataires qui prennent tout en charge, qui prennent tout en main, qui prennent des décisions, qui font tout à la maison. elles font tout à la maison, au travail, c'est multifonction, elles prennent les choses en main et certaines n'ont carrément pas besoin d'un homme ou ne sent pas, comment expliquer, ne laisse pas cette possibilité de partage. Voilà. L'homme vierge, lui en l'occurrence, alors là, il est assis dans cette position et il, pas qu'il subit, mais déjà, il prend plaisir, il est avec une personne qui lui plaît bien, donc si vous êtes célibataire, on a l'impression que vous allez peut-être rencontrer une femme un peu entreprenante ou qui prend des décisions, elle peut être aussi un peu sensible. Ici, c'est pour les hommes vierges célibataires, une femme qui, elle entreprend les choses, elle est un peu autoritaire peut-être, elle prend les devants, elle va se mettre à nu un petit peu, elle va se dévoiler et elle attend de vous aussi que vous vous dévoilez un petit peu. D'accord ? Pour les hommes vierges, vous allez complètement tomber sous le charme d'une femme, là. On vous a perdu. C'est déjà, et là, vous êtes déjà, je ne dis pas sous l'emprise, ce n'est pas une emprise, mais vous êtes complètement waouh, quoi. Vous avez rencontré une femme et vous êtes vraiment étonnés par tant de qualité qu'elle a. Alors, elle est autant intelligente, belle, séduisante, disponible, généreuse, empatte, intuitive, enfin bon, bref, elle correspond en tout point à ce que l'homme vierge désire d'une femme. La féminité est très importante, cette touche, l'intellect, on le sait, on l'a dit plusieurs fois pour les hommes vierges, l'intellect, c'est la base. Chez une femme, il faut vraiment avec qui ils puissent discuter de choses intéressantes parce que sinon, il ne tient pas, il ne tient pas les vierges. Les hommes vierges, si c'est pour parler de conneries, il ne va pas tenir très longtemps, il peut tenir sur deux, trois mois, quatre mois, cinq mois, mais plus il ne tiendra pas. Donc ici, elle a tout cette femme, elle a tout ce que vous recherchez pour l'homme vierge. Elle est intelligente, elle est belle, elle est sensible, elle est, voilà. Donc, vous êtes très optimiste par rapport à cette relation. Alors, on peut sentir que vous vous emballez un petit peu. Alors, envie de se revoir, envie que ça aille peut-être un petit peu plus vite, envie, vous êtes très optimiste par rapport à cette rencontre que vous allez faire au mois de novembre ou une rencontre que vous avez faite il y a quelques mois en arrière. Pour la femme vierge, c'est un peu différent que pour l'homme vierge. Ici, j'ai l'impression que la femme vierge, et ça, ce n'est pas la première fois que j'ai cette information-là, elle sort très souvent dans mes lectures intuitives. C'est comme si lors de cette séduction ou lors d'un vous donner trop. C'est trop. Au niveau du goût, c'est... c'est trop. Je m'explique. Je vais demander un peu de soutien du petit oracle de l'intuition. C'est un peu comme les fondants au chocolat. J'aime bien donner l'exemple du fondant au chocolat. C'est mon dessert favori. Le fondant au chocolat, quand on le mange, déjà, ils sont petits, les fondants au chocolat, on t'a remarqué, et ils ont besoin d'être dégustés petit à petit parce que sinon, c'est vite écœurant. Donc, très souvent, c'est un dessert qu'on prend du temps avec un petit café ou un petit thé. On prend vraiment du temps pour manger un fondant au chocolat. On ne se précipite pas à le manger parce que ça peut être vite écœurant. Et en plus de ça, c'est un dessert que tu ne peux pas prendre deux fois, trois fois, quatre fois. Ce n'est pas possible. Juste insuffisamment. Là, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Un homme qui va vous plaire. un homme qui va vous plaire. Vous êtes super optimiste par rapport à cet échange et aussi pour la femme vierge, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un de beau, propre sur lui. Enfin, tout ce que vous aimez bien. Et en fait, du coup, mais alors, il faut absolument que... Il faut qu'on se voit, il faut que je fasse ci, il faut qu'on fasse ça, je vais lui faire ci, je vais... C'est peut-être perçu comme un peu trop. Et c'est comme si ici, le message, par cette sensibilité que je vois et cet enthousiasme, disons plus que c'est un enthousiasme, on vous invite peut-être à rester optimiste et à ne pas trop donner. Lors de cette première rencontre ou lors d'un échange que vous avez ou que vous allez avoir ici au mois de septembre. OK ? J'espère que ça parle. Alors peut-être que vous allez devoir faire la route, vous déplacer, faire pas mal de va-et-vient pour pouvoir vous voir. Waouh ! Waouh ! Ah ben non, c'est l'intuition de la Vierge. Alors, c'est peut-être que tu as senti, mon ami Vierge, que c'est la bonne personne. c'est ton intuition, je ressens, ouais. Tu as senti qu'il répond, cet homme ou cette femme répond exactement à tous tes critères exigeants et là, tu as vite, je ne dis pas que vous allez vous marier, ce n'est pas ça, mais la carte de l'union parle d'un avancement, d'un roulement et ça peut vite, ça peut aller très vite. Ouais. Donc, on peut passer la phase de la séduction, tout de suite, ben, je vais dormir chez lui, je laisse mes affaires chez lui, elle, elle laisse mes affaires chez moi ou il y a quelque chose comme ça et puis, très rapidement, ben, on va se mettre en couple parce que la Vierge, elle est optimiste, parce que la Vierge, l'homme ou la femme Vierge est complètement en confiance avec cette personne. c'est beau, ouais, c'est-à-dire parce que c'est ton intuition, en fait, c'est ta sensibilité, tu sens que c'est un homme en qui tu peux avoir confiance, sinon, tu ne t'embarquerais pas comme ça et puis, pour l'homme, tu sais que c'est une femme qui a beaucoup de qualité et qui correspond, en tout cas, à tout ce que tu recherches, d'accord ? Donc, on sent que tu vas peut-être te déplacer, faire des déplacements pour aller la voir, on continue, je prends encore quelques cartes, j'ai envie de compléter, ouais, c'est très harmonieux entre vous deux, c'est, les échanges sont, voilà, il y a une belle écoute, une belle écoute active, tu prends du temps pour, vous êtes souvent au téléphone, vous prenez du temps ou je pense que tu t'écoutes, tu écoutes ce qui est bon pour toi, équilibre, moi, j'ai le mot équilibre qui est là, je pense que tu le ressens à l'intérieur de toi, tu entends que, ouais, c'est vrai, je suis allé peut-être un petit peu trop vite et tu vas rééquilibrer les choses, partager, moi, j'ai quelque chose avec le partage, ça va, je ne vais pas m'emballer, en fait, voilà, la Vierge ici, que ce soit homme ou femme, vous ne vous emballez pas, vous êtes à la découverte, on apprend à découvrir cette personne, je vais garder le mot que j'ai dans la bouche, c'est le mot, je vais savourer ces instants avec elle, et lorsque vous allez savourer, c'est là où la Vierge vient avec sa faculté que les autres signes n'ont pas, c'est dans ces moments où tu vas savourer les moments avec cette personne, tu vas analyser cette, tu vas analyser la personne, parce que tu laisses le temps de savourer, tu vois, très joli, donc, pour les célibataires, alors, si vous avez rencontré quelqu'un ce mois-ci, on sent que c'est en train, donc les deux vont se voir, il va y avoir des échanges, voilà, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un au mois de septembre, on vous voit très optimiste, voilà, vous êtes très optimiste, vous vous ouvrez un petit peu plus, j'ai, j'ai quand même beaucoup de sensualité, quand même, sexualité avec femme, c'est quand même, c'est quand même, voilà, c'est quand même sensuel, donc, est-ce qu'il y a un effort au niveau vestimentaire, est-ce que vous avez vraiment envie de séduire, pour vous donner toutes les chances de rencontrer quelqu'un, tu vois, elle a un joli décolleté, elle a du rouge à lèvres, elle regarde, tu vois, elle nous tend le bras vers la sexualité, donc, elle a envie de séduire, nous avons des femmes vierges qui ont envie de séduire, voilà, je ne parle pas de provocation, je ne parle pas de choses, ne venez pas surinterpréter ce que je dis, je parle d'ouverture et je parle de séduction, d'accord, voilà, voilà, on va regarder deux cartes ici pour les vierges, c'est très joli ce que je ressens, vierge, homme et femme célibataire, bon, c'est très clair, c'est très clair, ben, c'est un peu logique aussi, ce qui est mentionné ici, c'est que plus on s'ouvre, plus on est optimiste, plus on fait des rencontres, plus on est souriante, plus on est à l'écoute, plus, voilà, et plus vous augmentez les rencontres, et en fait, du coup, on aurait peut-être le choix, on va rencontrer plusieurs personnes et on aura le choix, voilà, c'est très joli ici pour les vierges célibataires, on va regarder une petite carte ici, un petit message angélique pour vous les vierges, magnifique, chiffre numéro 13, l'archange Azrael, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu, magnifique, donc ici, on a envie de parler de la foi, on a envie de parler de la paix, on a envie de parler de Dieu, en fait, tout simplement, alors je sais que pour certains, vous ne priez pas, pour d'autres, vous priez, si tu es catholique, musulman, peu importe la religion, ici, on vous demande de vous remettre à Dieu, de pratiquer votre foi, de prier, de laisser votre vie entre les mains de Dieu, tu vois, parce qu'ici, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, donc c'est vraiment comme une sorte de guérison, en fait, j'ai l'impression que l'archange Azrael, il vous ouvre les bras et vous dit, c'est bon maintenant, c'est pas en paix, vas-y en paix, en fait, apporte de la paix, ok, voilà, le futur a beaucoup plus à vous offrir, donc on a vraiment des femmes ici et des hommes vierges, on va terminer par ce mot-là, qui sont très optimistes, vous savez que ça a été un choix, ce célibat pendant un temps, en fait, moi, je dis toujours, le célibat, c'est une période de notre vie où on a besoin de se retrouver avec soi-même et c'est le seul moment où on peut se permettre, c'est du luxe, moi, pour moi, être célibataire, c'est du luxe, quoi, ben oui, c'est le seul moment de notre vie où on peut, on se concentre que sur soi, tu vois, c'est génial, parce que c'est ce moment-là où on peut faire plein, on peut travailler sur nos qualités, sur nos défauts, on évolue, on s'améliore, on fait des rencontres, voilà, après, tout ça, c'est fini, donc c'est comme si on reste très optimiste, on adore cette vie de célibat et en même temps, maintenant, je suis, je vous vois comme fière de vous et prête à vraiment rencontrer quelqu'un qui va correspondre exactement à ce que vous désirez et cette personne va vous apporter la paix ou c'est vous qui allez être en paix avec vous-même, voilà, super, on va regarder maintenant les vierges en couple, alors, pour les vierges en couple, alors ici, on parle des vierges hommes et femmes qui sont, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, c'est, alors, les hommes et les femmes vierges qui sont donc en couple mariés depuis un certain temps ou des couples qui se sont formés il y a déjà quelques mois, vous êtes ensemble et tout va bien, alors, l'espièglerie chez la vierge, je trouve que c'est hyper important, je pense que ça doit être et vous savez que je suis vierge ascendant vierge donc je peux me permettre des fois de faire des petits trucs, des petits pics comme ça parce que je sais que ça reste entre nous et que vous comprenez mais une vierge qui est très espiègle, c'est bon pour nous, qui fait plus jeune que son âge, qui sourit, qui se laisse aller, qui, nos partenaires, adorent ça et principalement chez les hommes parce que ça, c'est ce qui est souvent reproché à certains hommes vierges. Donc là, je suis carrément en train de me dire des conseils gratuits. On vous reproche souvent, vous, les hommes vierges, à être trop sérieux, trop pratique, trop disponible, trop professionnel, trop sérieux. Oui, le mot, il est là. Trop sérieux, tu vois. Alors que, tandis que, si tu apportes un petit peu de, alors quand je dis de jeunesse, ça veut dire quoi ? Ça peut parler du vestimentaire, d'accord ? De s'habiller un style un peu plus jeune, de sourire peut-être un peu plus, d'aller dans des lieux différents, de sortir un peu plus. Ça peut être quoi encore, espier avec le riz ? De pratiquer un nouveau sport, de changer quelques activités avec votre femme, de ne pas faire tout le temps les mêmes choses. De vous évader un peu, de faire de la balançoire, voilà, typiquement là, tu vois, ils font de la balançoire, quelque chose de, je ne sais pas si ça vous parle, mais de vous lâcher un petit peu plus. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour aider d'autres vierges si ce point espièglerie vous parle ou pas. Pour la femme vierge, c'est aussi exactement la même chose. Parce que, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, la femme vierge, alors ça dépend, parce qu'on a les vierges folles et vierges sages, je te l'accorde. Mais, ici, ce qu'on a envie de dire, c'est que vous gagnez en séduction, vos partenaires adorent quand il y a de la légèreté, je ne sais pas comment vous allez interpréter le mot, je vais vous dire, quand il y a de la légèreté, je te dis les mots que je ressens, de la spontanéité, des sourires, des éclats de rire, le mot spontané, la spontanéité, quoi d'autre encore, s'il vous plaît. On sort d'une routine aussi. Changement de look aussi, ils aiment bien ça, qu'on puisse les épater un petit peu. Et puis, je vais quand même rajouter encore un point, ça me sort, c'est sur le bout de la langue, d'apporter un peu plus de douceur ou de sensibilité ou de sagesse ou de pureté ou de, tu vois, elle, elle le prend dans les bras, elle... Voilà, je pense que vous avez dû sentir les mots qu'on veut dire ici, qu'on veut vous faire comprendre par le mot espièglerie. Moi, je pense que c'est beaucoup le rire aussi. On aime bien nous entendre rire, on aime bien notre rire, peut-être qu'on rigole pas assez souvent et puis vos partenaires se sentent en confiance, ils aiment quand il y a ce côté-là. D'accord ? Pour les hommes vierges, je parlerai peut-être un petit peu plus de romantisme. Ça veut dire quoi ? J'ai ici... Alors, l'homme, il est sur une balançoire, donc il y a une notion de légèreté, de mouvement. Et puis, il est vêtu d'un habit rouge, le rouge qui symbolise la passion, qui symbolise l'amour. Voilà, n'hésitez pas ce mois-ci à reformuler des vœux, peut-être, ou à faire une déclaration, ou à exprimer vos besoins. Voilà, voilà ce que j'ai ici pour les hommes vierges. J'ai encore d'autres mots, mais je vais les compléter un petit peu plus tard. j'attends de voir, ouais, j'attends de voir le tirage. Allez, c'est parti. Avec cette espiglerie, on parle de quoi ? On parle de protection de la famille. Ben oui, ça c'est nous dans toute sa splendeur. Merci pour les informations. Mais ça, ils le savent déjà. Alors, vous allez protéger votre foyer. Bon, la vierge, normal, vous allez protéger votre foyer, protéger l'être aimé, protéger, alors, moi, j'ai envie de dire, attention, parce que moi, la carte fécondité, je peux passer cinq heures sur cette carte et je peux complètement la noircir. La carte de la fécondité, ouais. Donc, est-ce que vous avez tendance à trop protéger votre mari ou votre femme ? Est-ce que vous avez tendance à trop le chouchouter, le prendre pour un enfant peut-être ou bien à vous en occuper matin, me dire, est-ce que tu as bien pris ton repas, tu as pris tes médicaments, tu as pris ton... Voilà. La carte fécondité sur un aspect peut-être négatif. Bon, s'il y avait une carte négative à côté, là, ce n'est pas le cas parce que c'est quand même un peu notre force. Nous, on aime bien protéger, prendre soin, cageler. Voilà. À vous de poser aussi des limites avec cette envie de protection. Je pense que votre famille, votre mari, votre femme va vous dire et va vous féliciter pour tout le soutien que vous apportez au sein de la famille, tout l'amour et la protection que vous faites. Donc, il y a vraiment une harmonie ici. On me dit de vous dire aussi de... Comme si on a envie de vous dire qu'on est fiers de vous pour tout cet amour que vous donnez au sein du foyer et toute cette protection que vous faites avec les vôtres. Magnifique. Alors, ouverture. On pourrait avoir un déménagement ici pour certains. Des couples qui vont avoir l'envie peut-être d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, de déménager dans une nouvelle maison. En tout cas, vous avez la clé, les vierges pour apporter cette harmonie au sein du couple. D'accord ? Très bien. On continue. On va regarder. Ouais, ça redémarre. Il y a comme un coup de foudre. C'est vibrant. C'est beau. Allez, on a envie de parler des hommes. Ouais. Alors là, on a comme un coup de foudre. On dirait qu'il y a des hommes vierges qui retombent encore amoureux de leur partenaire. Alors, est-ce que votre femme va vous faire vibrer ? Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être un partenaire qui vous fait vibrer. C'est une femme. C'est votre femme. C'est votre... Voilà. Elle s'ouvre plus peut-être à vous. Et là, vous êtes complètement... Vous adorez. Ou c'est vous qui adorez son côté espiègle. Peut-être. Ça peut être dans l'autre sens. Ou c'est elle qui va adorer cette ouverture que vous allez apporter. Elle va vous le dire. Waouh, chérie, mais j'adore comme... J'adore ce chemisier. T'as changé de look. J'aime bien cette coupe de cheveux. J'adore ses habits. J'aime beaucoup comme tu fais ci. J'adore. Et puis, tout de suite, ça va faire quelque chose en vous. Vous allez vous sentir bien parce qu'on vous félicite ou on s'ouvre. Voilà. Très joli. Moi, je dirais même peut-être un lâcher prise par rapport à la famille. Possible. Possible. OK ? On continue, les vierges. On continue. Waouh ! Eh bien, tout ça, tout ce que vous faites, ça donne un coup de chance au couple. Tu vois ? En fait, c'est cette légèreté. Il y a une légèreté. On n'est plus dans le contrôle. C'est difficile pour nous, ça. Donc, il y a mon, le contrôle, et tout regarder, tout gérer. en fait, en fait, ici, il y a comme un goût où tu vas faire complètement différemment des autres mois ou des autres semaines et ton partenaire va adorer parce qu'il y a de la légèreté, parce qu'il y a de la joie, parce qu'on sent que tu es épanouie et du coup, son comportement aussi par rapport à toi va évoluer. Moi, je pense que c'est aussi beaucoup dû à la communication. C'est trop beau. Merci, mes guides, pour ce petit message. Ben, on nous a assez rabâché ces trois derniers mois, en tout cas, sur mes lectures, comme quoi, notre communication était, il y a un reflet ici. Ce n'est pas très agréable pour les verges en couple. Ici, il y a un reflet, je suis désolée, avec la lumière. On nous a pas mal dit dans mes tirages qu'on avait un travail à faire au niveau de notre communication. Hein ? Ouais. Certains, dans mes vidéos, ont dit que j'avais raison, d'autres, non, t'as pas raison, non, bref, peu importe. Mais je pense que oui, je pense que, ouais, allez, on va pas se mentir. On a peut-être changé un petit peu notre communication. On s'est peut-être un petit peu adouci. on apporte peut-être un petit peu plus de légèreté et du coup, ça donne un coup de chance au couple, en fait. En fait, ça aide, ça aide notre comportement, notre écoute, notre écoute, nos questions, nos... Moi, j'ai le mot légèreté, j'ai pas un autre mot qui vient là tout de suite. cette légèreté va apporter un coup de chance au niveau du couple. Tout simplement. Et comme une sorte d'ouverture ici. Ok, super. On va prendre encore deux cartes ici pour les vierges. donc on a un couple qui évolue favorablement, qui est protégé. Tu vois, la carte évolution, je vais la poser sur la carte fécondité. Donc on a un couple qui est plus léger. Je crois qu'il y a moins de problèmes ou moins de contraintes ou moins de... Il y a un souci en moins en fait. Est-ce que c'est au niveau du travail ? Est-ce que vous avez lâché un petit peu par rapport au travail ? Je ne sais pas, il y a quelque chose de léger. C'est quoi ? Je n'arrive pas à trouver ce que c'est. Tout d'un coup, tu sors, tu te mets sur une balançoire. Je n'arrive pas à trouver d'où vient cette légèreté pour retrouver l'amour permetté à l'esprit espiègne et enfantin qui est en vous de se manifester. Bref, c'est assez personnel ce que je ressens ici. Il y a quelque chose que vous avez lâché les vierges, ce qui fait que le couple évolue maintenant. Voilà. Et on n'est plus sans paix ici. Oh, c'est beau ! Donc, en fait, le résultat du couple ici dépend de la vierge. Je te le dis tout de suite. Ouais. Tu es allé faire un massage ou bien qu'est-ce que tu es allé faire ? Je ne sais pas. Légèreté. Est-ce que c'est une perte de poids ? Non, ce n'est pas ça. Enfin, il y a quelque chose qui a fait que on sort la carte espièglerie. Donc, tu as fait quelque chose. On est d'accord ? Ça ne vient pas comme ça. Donc, tu as mis en place quelque chose qui fait que ça apporte maintenant une belle évolution au niveau du couple. Ça se passe très bien. La carte chance, c'est uniquement dû à la communication. Donc, je vous invite les hommes vierges et je sais ce que je dis parce que je le sais parce qu'on me le dit souvent en communication. Ça, c'est votre point faible. Carton rouge, c'est la communication. n'hésitez pas les hommes vierges, la femme aussi, à vraiment dire ce qui vous... Voilà, moi, j'ai envie d'être en paix de temps en temps. Écoute, au niveau du couple, moi, j'ai envie de sortir tous les vendredis soirs. Et le reste, on reste en... Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous allez dire qui va être entendu et en fait, ça va apporter quelque chose de nouveau. Donc, vraiment, prenez la parole, écoutez-vous et dites vraiment ce qui vous chagrine ou ce qui est bon pour vous à l'intérieur. Et là, on va avoir de la paix. Je ne sais pas, alors si vous êtes avec une femme possessive, par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple, stop chérie, quoi. Je comprends que tu sois comme ça, j'essaye au mieux de m'ouvrir. Je crois qu'on a besoin de parler parce qu'il y a quelque chose qui fait que que tu sois comme ça tout le temps derrière moi, possessive ou autre. Moi, j'ai besoin de cette liberté, j'ai besoin d'espace et j'ai besoin qu'on en parle en fait. Tu vois, il y a quelque chose, le secret, le coup de chance en fait, ça va être cette communication. Voilà. Super. On va prendre maintenant quelques cartes ici pour les vierges en couple. C'est très joli. Merci beaucoup pour ces émotions, tout ce que je ressens ici pour les couples. c'est très joli. Ben voilà, on va parler d'un magicien. Est-ce qu'il y a un magicien parmi vous ? Chiffre numéro 1, le magicien, c'est l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez et la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. des débuts couronnés des débuts couronnés de succès. Alors, le magicien, alors est-ce que vous avez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de magique aussi. Tu sais ça ? Parce que ma lecture, elle a directement commencé par l'espieglerie. Mais avant de commencer par l'espieglerie, il s'est passé des choses en septembre, en octobre. Et c'est ce qui fait que ce sont ces choses que tu as mises en place en septembre et en octobre qui font que là maintenant, en novembre, soit c'est toi qui est une magicienne ou un magicien et tu as apporté quelque chose de nouveau au fait au sein du couple et du coup, ça va beaucoup mieux ou soit c'est ton partenaire qui a compris peut-être ou qui vous écoute maintenant. Ça, c'est top. Si c'est ça, avec la communication, il y a quelque chose. Le secret, il est là. Il n'est pas dans la magie. Le secret, il est ici. C'est ça. le secret de ce tirage. On a un coup de chance au niveau de la communication donc c'est beaucoup plus fluide. On s'écoute. On s'écoute déjà vous. Vous écoutez vous-même. Vous écoutez votre partenaire. Votre partenaire vous écoute. Il y a une bonne communication. Tout est fluide. Tout est clair. Ce qui fait que ça donne un coup de chance au niveau du couple et ça apporte la paix et la réussite au niveau du couple. Magnifique tirage pour les couples. On va passer maintenant à la team des vierges en relations fragiles. Merci pour l'information. On nous dit déjà directement à l'apéro qu'il va falloir faire attention. Déjà, on nous dit attention au drapeau rouge. Une vierge, quand tu lui dis attention au drapeau rouge, elle sait déjà que déjà même avant que tu lui dises attention au drapeau rouge, elle savait déjà qu'il y avait déjà le drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, pour les vierges très intuitives, tu le sais déjà. Seulement que oui, mais non. C'est ces intuitions qu'on a envie d'écouter mais qu'en fait on ne sait pas écouter mais qu'en fait au fond on sait que c'est vrai mais du coup on ne veut pas savoir que c'est vrai mais en fait on sait que c'est vrai. Tu vois ? Donc, si vous êtes dans une relation toxique, mon ami vierge, que tu sois homme ou femme, la carte attention au drapeau rouge est en train de t'informer très clairement que tu as tous les éléments en main pour faire ton analyse de vierge. Tu le sais que la situation n'est plus possible ou qu'il y a des éléments qui ne sont pas positifs dans la relation. Attention, il y a urgence, et si tu écoutes, il y a une ambulance qui passe. Je ne sais pas si tu l'entends. Voilà. Voilà, elle est passée. Je ne sais pas si tu as entendu l'ambulance. Bref, si tu as entendu, c'est bien si tu n'as pas entendu. Il y a une ambulance qui est passée donc ici, il y a une urgence. Il y a un drapeau rouge et tu le sais. Tu le sais parce que je sais que tu es intuitive. Je sais que tu sens les choses et en fait, dans cette relation, il y a quelque chose qui ne joue pas comme tu le désires. Alors, on va regarder ce que c'est. Maintenant, si c'est une relation triangulaire, là aussi, il y a quelque chose qui ne joue pas. Si c'est une relation flamme jumelle âme sœur, nous avons peut-être les deux âmes qui vont un temps peut-être se séparer. OK ? Ou on va regarder avec le tirage. Donc, si on pourrait avoir un petit peu plus d'informations sur la réussite. D'accord. Donc, tu sais, c'est bien ce que je dis, tu sais des fois les relations toxiques ou les relations fragiles ou les relations compliquées et les relations difficiles, elles sont là pour quoi en fait ? Pour quelle raison est-ce que l'on rencontre des gens toxiques dans notre vie ? Mon ami Vierge. Bon, je répète la question. Pour quelle raison est-ce que l'on rencontre des gens toxiques dans notre vie ? C'est dans le but, bien évidemment, d'apprendre et d'apprendre à se connaître. c'est comme un peu en quelque sorte, avec du recul, je ne peux que le dire, ces relations toxiques sont comme des... comme un cadeau en fait. On est en train de te dire, voilà, on va te mettre cette personne sur ton chemin dans le but d'apprendre. Parce qu'apparemment, il y a un trait de caractère en toi que tu n'as pas encore appris. Or là, il y a un drapeau rouge. Donc, on nous dit très clairement que tu es en plein apprentissage d'estime de soi et de confiance en soi. Alors, première question, est-ce que dans cette relation fragile et difficile, est-ce que tu as appris quelque chose ? Si oui, qu'as-tu appris dans cette relation ? Première question. Deuxième question, si tu es dans une relation flamme jumelle, âme sœur, mon amie vierge, c'est aussi du cadeau aussi. Parce qu'en fait, ton âme sœur ou ta flamme jumelle, que vous soyez séparés ou pas, pour moi, c'est ma définition, c'est la mienne de définition, pour moi, ton âme sœur, c'est un enseignant spirituel. C'est un formateur. Il est en train de t'apprendre. Parce que toute seule ou tout seul, tu n'aurais jamais pu apprendre ce point-là. Donc, tu vas me dire, mais bon, tout le mal qu'il m'a fait, toute cette souffrance, mais je souffre avec lui, mais il me dit ça, il me fait ça, mais tu vois bien qu'il y a un drapeau rouge, tu le vois bien, il est niaque, c'est pas top, c'est pas cool. oui, mais qu'as-tu besoin d'apprendre là-dedans par rapport à ton estime de soi ? C'est difficile d'apprendre. Alors, moi, je vais te citer quelques enseignements, je ne vais pas en citer beaucoup parce qu'on est plus de 8 milliards d'habitants et puis, j'ai plus de 1 000 ou 2 000 personnes qui regardent la vidéo, donc j'ai plus de 1 000 ou 2 000 versions différentes d'apprentissage. Mais est-ce que tu sais dire non ? Est-ce que, voilà, est-ce que tu sais dire non ? Peut-être que cette relation, il y a un drapeau rouge et tu vas devoir dire non. Est-ce que tu sais travailler sur toi ? Est-ce que tu as confiance en toi ? Eh bien, cette relation te fait travailler sur ton estime de soi et sur la confiance en soi. Peut-être que tu apprends l'humiliation, peut-être que tu apprends l'abandon, comment gérer ses peurs d'abandon, la trahison. Peu importe, mon ami vierge, peu importe la leçon, tu es en train d'apprendre quelque chose avec cette personne. C'est un enseignement fort, c'est un enseignement qui aujourd'hui c'est peut-être douloureux, mais pour plus tard, ce sera du acquis. rien n'est acquis dans ce bas monde, je suis d'accord, mais c'est comme si tu vas recevoir un diplôme en fait, un peu en quelque sorte, c'est quelque chose que tu vas maîtriser plus tard. D'accord ? Donc, si tu es en relation flamme jumelle, âme sœur, et que vous êtes par exemple séparés, réfléchis bien ce que ton enseignant spirituel est en train de t'apprendre sur toi, parce que c'est là qu'on a envie de se concentrer. Et si tu es mon ami vierge, là je me fâchais, si tu es mon ami vierge dans une relation toxique, pervers, narcissique, une relation où, tu sais, ces relations on n'ose pas dire aux gens parce qu'on a honte de comment est-ce que j'ai pu rentrer dans cette situation-là. Tu vois lequel de relation ? Voilà. Eh bien là, on me dit que c'est maintenant ou jamais. On te laisse maintenant cette opportunité, la leçon est terminée, tu as déjà appris suffisamment de choses, le drapeau rouge étant là, on te demande maintenant de partir, de prendre des clics et des claques et de partir de cette relation. Ce sera en partant de cette relation difficile que tu vas encore apprendre plus sur toi et sur ton estime de soi. Premièrement, si tu es dans une relation toxique et que tu dois partir, là, il y a une protection. D'accord ? Donc, tout ce qui est ici, en fait, en gros, en résumé, comme ça, je fais court, si tu es dans une relation difficile, fragile ou toxique ou peu importe, vous êtes protégé. d'accord ? Avec la carte du miroir magique. Donc, vous sortez de cette situation. On va regarder avec le 77 d'Aliasquet. Bon, c'est des cartes qui vont briller, ça me dérange un peu. Mais, voilà, je suis désolée, les vierges, pour la qualité de la lecture intuitive, enfin, de la vidéo. Mais, j'ai eu retard dans mes vidéos et je ne voulais pas faire la vidéo demain. Donc, voilà, j'ai voulu la faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, ça touche un peu sur la qualité de la vidéo. Désolée. Allez, ouais, alors peut-être que ça tourne un petit peu en rond ici avec... Oh non, mince ! Ah non ! Ah là 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 ! Ah, j'ai horreur de ça ! Ouf ! Tu vois, là, tu tournes en rond sur quelque chose que tu as compris. Tu as appris quelque chose, ça tourne en haut, mais je ne sais pas, mais est-ce que je le quitte ? je ne sais pas. Mais est-ce que je... et tu reviens en arrière ? Attention ! Alors là, il y a un drapeau rouge. Tu sais, ça, tu sais ce que ça veut dire, ça, je tourne en rond, je sors et je reviens ? Ça veut dire que tu as mordu à l'hameçon. Ça veut dire que alors, si c'est un pervers narcissique qui est par ici, il a réussi à te faire revenir à la maison. Tu vois, si par exemple, tu avais senti... Comment expliquer ? Comment expliquer ? Il y a différentes phases, en fait, dans ces relations toxiques et pervers narcissiques. On ne peut pas donner de... Toutes ces phases sont toutes différentes. Bien évidemment qu'il y a cette phase de prise de conscience, on voit qu'il y a un drapeau rouge, on travaille dessus, on a envie de sortir et au final, on revient. Ben, c'est ça, en fait. Et c'est OK pour l'univers, c'est OK pour moi, c'est OK pour toi. Apparemment, il va y avoir quelque chose. Mais, tu le sais, en fait. Mais tu es retourné, hein. Mais tu le sais qu'il y a un drapeau rouge. Tu sais que dans cette relation, tu sais que tu ne pourras plus retourner. Alors, soit, tu as réussi. On peut faire cette lecture dans ce sens-là. Soit, tu as réussi à sortir et tu n'es plus retourné en arrière. Ça, ça peut être ça. Bravo, chapeau. Tu as senti le drapeau rouge et tu as réussi à sortir. Bravo, parce que ce n'est pas facile. Soit, et d'ailleurs, d'ailleurs, petite parenthèse, sortir d'une relation toxique, ce n'est pas facile. on ne sort pas d'une relation toxique du jour au lendemain. On est d'accord. On est d'accord. On sort d'une relation toxique, il y a tout qui est planifié, qui est organisé, qui est préparé. Donc, il y a les finances, il y a la famille, il y a le lieu, on brise des chaînes, on s'enlève petit à petit de l'emprise, mais déjà dans le couple. Donc, il y a tout un processus possible que tu as réussi à partir. Si c'est le cas, bravo, mon ami vierge, homme ou femme. Si ce n'est pas le cas, tu as essayé et puis, je ne sais pas, tu es retourné ou tu nous refais encore un tour de manège parce que tu n'as pas réussi à sortir. Ça peut être ça aussi. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. D'accord ? Si c'est parce que tu es avec quelqu'un et puis je ne sais pas comment faire, mais je sais que je ne suis pas heureuse et puis je suis retournée avec lui, je suis retournée avec lui. Selon mes guides, on me dit, Elena, ce n'est pas grave en fait parce qu'il y a encore une belle leçon à apprendre là-dedans. Tu vois le message ? Ça peut être ça. Pour les relations flammes jumelles âmes sœurs, alors ça, c'est compliqué. Tout ça, c'est tout ce qu'on a ici, c'est tout ce qui est le plus compliqué dans les relations sentimentales. Et c'est en gros, si tu veux, la vraie vie. C'est souvent un peu compliqué comme ça. Bon, alors là, on a l'impression que les relations flammes jumelles âmes sœurs, il y a des va et des viens. On ferme la porte, on revient, on repart, on refait un tour et on repart. Il n'y a pas de... Voilà. Je pense que peut-être la femme vierge ou l'homme vierge à un moment donné va dire stop. Écoute, là j'ai ce tour de manège là, tourné comme ça en rond. Moi là, je ne peux plus remonter dans ce manège parce que j'ai vraiment mal à la tête. Je ne peux plus refaire ce tour-là. Stop. Je reste à terre parce que je ne peux plus rentrer là-dedans. Moi ça m'épuise, ça me fait mal à la tête. Donc on peut avoir quelque chose où on a l'homme vierge ou la femme vierge qui voit le drapeau rouge à re-vouloir faire encore un tour de manège. C'est stop. On arrête là, moi je ferme la porte parce que j'en peux plus. J'ai mal à la tête. Le fait de s'arrêter, de fermer la porte va faire que ça protège, que ça... On va regarder. Écoute, je la prends parce qu'elle a fait un petit tour. Le fait de fermer cette porte à ce partenaire ou une distance par rapport aux relations femmes-jumaines, tu sais des fois cette porte, cet espace, cette distance, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça permet aux deux partenaires à se poser les bonnes questions. Parfois, quand on est dans un circuit comme ça, on est dans un... Moi j'appelle ça la machine à laver. Excusez-moi, j'ai comme une douleur à la tête tout d'un coup. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête, les vierges. Ici, pour moi, on me dit que de toute façon, tu as raison. Les questions que tu te poses, écoute bien ce que je te dis mon ami vierge, les questions que tu te poses, déjà tu as les réponses, déjà toi-même, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs parce que tu te poses les bonnes questions. Le problème, c'est que les questions, quand on se pose, les questions, ça dépend de l'environnement. Parce que quand tu es en train de faire ton tour de manège, là quand tu te poses les questions, tu n'as pas les pieds sur terre donc tu n'arrives pas à réfléchir parce que ça tournicote comme ça. Donc on n'arrive pas à réfléchir. On arrive à réfléchir calmement lorsqu'on ferme les choses, on se pose à plat, je réfléchis, je me pose les bonnes questions. OK ? Donc, pour moi déjà, de une, au vu de ce tirage, premièrement, tu es protégé. Deuxièmement, selon mes guides, que ce soit drapeau rouge négatif, tu es dans une situation difficile, c'est un apprentissage, c'est une très, très, très belle leçon de vie que tu es en train de vivre maintenant. Je t'entends dire, oui, mais bon, c'est bon, j'aurais pu m'en passer. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Mais selon mes guides, selon l'univers, c'est un enrichissement. Donc aujourd'hui, c'est perçu comme quelque chose peut-être de fragile, mais pour plus tard, c'est quelque chose de positif. Si on va guigner un petit peu les vierges ici en couple, on voit qu'il y a une belle stabilité, on voit qu'il y a de la magie, on voit qu'il y a de l'harmonie et qu'il y a de la stabilité. Donc ici, on n'est pas dans quelque chose de stable. Et or, c'est ce que tu désires. Magnifique. Bon, on va prendre une dernière carte ici pour... Ah, on n'a pas pris. Pardon. On va juste prendre encore... Voilà, vous allez recevoir des messages, des communications. Voilà, il y a des obstacles. Écoute, tu le sais, tu n'as pas besoin de venir voir des lectures intuitives sur YouTube. Tu sais qu'il y a un obstacle. Tu le sais, tu le vois. Parce que tu le vois même déjà là, le drapeau rouge. Donc, est-ce que tu as besoin d'une confirmation ? Non, il ne me semble pas. Parce que tu le... On me dit que tu sais tout. Est-ce que tu attends un message ? Est-ce que tu attendais peut-être que je communique un message ici ? Est-ce que tu attendais de recevoir des informations ? Non. Ce n'est pas moi qui vais donner des informations importantes parce que... Parce que, en fait, profite d'avoir un moment où tu es seul et pose-toi ces bonnes questions-là. Alors, est-ce que peut-être tu aurais besoin d'un accompagnement d'un thérapeute en médecine alternative, peut-être, d'une psychologue ou d'un coach pour pouvoir vraiment poser à plat et puis se poser les bonnes questions ? Voilà. 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 Mais pour moi, tu es donc protégé, mon ami vierge. Allez, on va prendre et tu vas direction la paix, on me dit. Direction la paix. Voilà, il y a une décision à prendre. Oh, trop chouette. Alors, si tu as des questions à un million de dollars, mon ami vierge, je suis à ta disposition si tu le désires. Il y a mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo. On peut mettre à plat tout cela ensemble dans la bienveillance et dans le respect. Et je peux essayer à t'aider. Je ne vais pas prendre de décision. Je vais, voilà, mais à prendre une décision, à poser les mots et à poser les bonnes questions. OK ? L'archange de Fiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induit par le manque de confiance en soi. Donc, il peut y avoir quelque chose où on est en manque de confiance en soi. Et en fait, du coup, alors, ça typique, c'est le moyen des pervers narcissiques. Eux, ils travaillent sur le manque de confiance en soi. Voilà, je ne vais pas redonner. Voilà, le pervers narcissique, lui, il travaille principalement avec des victimes où il sent qu'il y a une faille. Et c'est cette faille, c'est ce point, un point précis qu'il a senti dès le début de la relation, qu'il a hypnotisé, et qui maintenant, il travaille dessus sur le manque de confiance. Donc, raison pour laquelle nous avons ici des vierges qui sont en train de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et pour pouvoir travailler sur la confiance en soi et sur l'estime de soi, il va falloir prendre une décision et fermer la porte, s'envoler et fermer la porte ou ouvrir la porte, peu importe comment est-ce que tu veux interpréter la carte de la porte. Voilà, les relations, c'est vrai que je n'ai pas assez parlé pour les relations flammes jumelles âmes sœurs. Alors là, c'est assez fragile. Pour les relations flammes jumelles âmes sœurs, ça reste un petit peu, on refait un petit peu un tour de manège, on se voit, on ne se voit pas. ça peut être un peu difficile mais pourtant, la relation, elle évolue bien. D'accord ? On apprend en fait. Tu apprends avec cet être et lui, il est en train d'apprendre ou elle, est en train d'apprendre avec toi. D'accord ? Possible que la porte soit un peu fermée, possible que ce mois-ci, tu te poses énormément de questions par rapport à cette relation flammes jumelles ou une relation triangulaire ou si on se pose beaucoup de questions mais pour moi, tu vas peut-être prendre une décision en novembre 2023 avec la carte de la décision. Voilà. Voilà les Vierges, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce au j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture pour plusieurs raisons puis j'ai envie de vous le dire. la première, c'est cette carte centrale qui est là qui nous parle de légèreté. D'accord ? Ça, c'est... Chez nous, c'est ce qu'on a besoin. Cet ingrédient-là, il est super bon. Premièrement. Deuxièmement, je sens des vierges confiants. D'accord ? J'ai aussi cette carte de réussite qui est une carte d'apprentissage. Donc, peu importe où vous vous situez, il y a de la légèreté, de la confiance et de l'apprentissage. Voilà. Voilà les Vierges, merci infiniment. Je vous envoie toutes mes ondes positives. À très bientôt. Bisous. Tchuss. Tchuss.